En collaboration avec plusieurs acteurs de la chaîne du livre Abamaco, le concours visait à promouvoir les jeunes et nouveaux auteurs de moins de 35 ans et d'accompagner les gagnants vers l'édition. C'est dans ce cadre que 5 jeunes maliens, dont 3 femmes et 2 hommes, ont été sélectionnés à l'issue de ce concours. Ainsi, 300 livres de chaque lauréat seront édités et disponibles à la vente dans différentes librairies. Distingués ces 5 jeunes auteurs, écrivains, à qui on va donner la possibilité de publier 300 livres dans un premier temps et qui seront ensuite, j'allais dire, lancés dans leur carrière littéraire, qu'on espère fructueuse, à travers différentes librairies, librairies bar, librairies autour du livre Abamaco. Les 5 auteurs qui sont distingués, qui ont été distingués, auront également la possibilité de concourir dans le cadre de la rentrée littéraire. On espère aussi, à travers les 300 ouvrages qui seront édités pour chacun des 5 auteurs, qu'ils pourront pénétrer les écoles maliennes, ici, le réseau des écoles françaises, mais aussi les écoles maliennes et qui donneront envie. Plus qu'une passion, la littérature est désormais une mission au service du peuple que le lauréat Omar Malik Ongouiba s'engage à honorer. Lorsque j'ai vu l'annonce, l'appel pour postuler à ce concours, je me suis dit, eh bien, mon rêve va se réaliser. C'est comme si je préfère une grossesse à moi, et je tiens à faire un coup. Et là, lorsque j'ai reçu l'appel de Gabriel Troubault, bien sûr, me disant que j'ai été retenté à faire le méchage de M. Thérèse, j'ai dit, ainsi, Amartiguet est né. La littérature, pour moi, est plus qu'une simple passion. C'est une mission au service du peuple. Et je m'engage de continuer à écrire, d'explorer, de partager l'histoire qui est notre identité. Djem Makan Djabate, père de lauréat Kémoko Djabate, s'est dit ravi et honoré par l'exploit de son fils, même s'il ne croyait pas au début de la rédaction du livre. Le ressenti est énorme, le ressenti est grave. Je suis ravi et honoré aujourd'hui d'être là, au milieu des siens. Mais au tout début, quand il m'a présenté un manuscrit, j'ai dit, j'ai mis toi là, je ne sais pas si toi, pour quand tu sais écrire. Il a donné des détails, mais pour moi, c'est scientifique. Nous, les littéraires, aussitôt, j'ai essayé de corriger à mon niveau. Mais pour finir, je lui ai pensé de rapprocher les techniciens en la matière pour pouvoir l'orienter. Les initiateurs de ce concours ont annoncé qu'une autre compétition du genre en soutien à la publication sera organisée courant 2024.